Bonjour, nous sommes en direct du Forum des Projets Urbains de Paris et je reçois aujourd'hui Jean-Philippe Cotteret, maire de Fontenay-sous-Bois, ainsi que François Bourvic, directeur général de Marnobois SPL. Bonjour. Monsieur le maire, qu'est-ce que ça va changer pour les habitants de Fontenay, ce projet ? Le projet d'aménagement autour de Val-de-Fontenay, son cœur pour les habitants, mais aussi pour de Fontenay, mais les habitants de l'Est parisien, son cœur, c'est la gare Val-de-Fontenay, qui est une gare des années 70, avec une station de la ligne E et de la ligne A, mais qui est obsolète. Et pourtant, c'est la deuxième gare d'Ile-de-France hors Paris après la défense, 100 000 voyageurs, beaucoup de développement. On est dans le premier pôle de développement économique de l'Est parisien, malgré la crise et les difficultés. Et donc, le projet d'aménagement s'appuie beaucoup sur la reconfiguration de ce pôle gare, qui a un enjeu pour les voyageurs, mais qui a un enjeu aussi pour la ville, puisque ça doit reconfigurer beaucoup les infrastructures autour de ce projet. Et ça doit impacter les habitants, les emplois aussi et les salariés. Et c'est l'ASPL à qui on a délégué, qui coordonne, qui actionne cette question de projet d'aménagement autour du pôle gare. Et puis, les 8 hectares de la concession d'aménagement où il n'y a pas de la friche, mais on refait de la ville sur la ville, avec l'ambition de sortir de la monofonctionnalité pour que les habitants profitent encore plus d'équipements. Peut-être que ce soit plus habité, que ce soit plus végétalisé. En tout cas, c'est tout le travail que l'aménageur à qui on a confié la concession doit travailler pour la ville de demain. D'accord. Alors, on a le point de vue du maire. Maintenant, on va demander quel point de vue de l'aménageur sur ce projet ? Alors, le projet d'aménagement du Val-de-Fontenay, effectivement, sur un périmètre assez large de 80 hectares autour du RER A et du RER E existant à Val-de-Fontenay, pose trois enjeux principaux à nos yeux. Le premier enjeu, c'est de s'inscrire délibérément dans une démarche carbone, une démarche de décarbonation qui soit compatible et conforme aux accords de Paris et qui vise notamment à réduire de 45% le taux d'émission de CO2, de gaz à effet de serre, de la prochaine décennie, avant 2030. Ce qui passe par notamment de la réhabilitation plutôt que de la destruction ou du réemploi systématique des matériaux. Le deuxième enjeu, c'est la renaturation ou la désartificialisation des espaces qui sont d'ores et déjà très bitumés parce que nous sommes dans un endroit urbanisé depuis plusieurs décennies maintenant. Le troisième enjeu, ce serait d'accompagner une nouvelle mixité urbaine qui passerait aujourd'hui d'un rapport d'un habitant pour 25 emplois à un habitant pour 3 emplois. Ce qui veut dire défendre le pôle d'activité de développement économique et de ville productive du Val-de-Fontenay, tout en y apportant de nouveaux logements vraiment au pied des transports en commun. Merci pour votre intervention et bonne journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada